Nous n'avons pas la chance de faire deux fois une bonne première impression. Si une personne découvre ta chaîne, tu as envie qu'elle en ait une bonne impression, qu'elle ait envie de regarder tes vidéos ou même qu'elle s'abonne à ta chaîne. La bannière YouTube a une grande responsabilité là-dedans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire une bannière YouTube qui puisse montrer rapidement qui tu es, quelle est ta marque, et tout ça en la créant facilement et rapidement. Allez, c'est parti ! Pour les meilleurs conseils et tutos en communication orale, en vidéo et en public, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant de te partager mon écran, voici quelques conseils pour créer ta bannière et quelques conseils pour pouvoir t'inspirer. Premier conseil, tu peux mettre une photo de toi. Ça rend tout de suite plus personnalisable ta chaîne. On sait tout de suite chez qui on est et c'est franchement très agréable de voir une personne plutôt que de te voir un logo par exemple. Deuxièmement, mettre ton nom ou le nom de ton entreprise ou l'adresse de ton site internet. On veut savoir chez qui on est. Troisièmement, ajouter une accroche, une tagline, des mots-clés pour qu'on sache exactement de quoi tu vas parler sur ta chaîne. Quatrièmement, tu peux préciser le nombre de fois où tu vas poster des vidéos sur ta chaîne. Par exemple, une vidéo toutes les semaines ou une vidéo chaque jeudi. Ça aide tes abonnés à savoir à quelle fréquence ils peuvent s'attendre à te voir en vidéo. Cinquièmement, tu peux mettre une image pour faire la promotion vers le lien à cliquer puisque tu peux cliquer sur certains liens juste en dessous de ta bannière. Olivier Roland d'ailleurs le fait très bien pour donner envie de cliquer et obtenir son livre. Maintenant que tu connais ces quelques conseils et que tu as vu quelques exemples de bannière, on va passer à la pratique et passer sur mon ordinateur pour que je te demande comment la réaliser gratuitement et facilement. Si tu ne me connais pas encore, je suis Aurélie de thegoodspeech.com et n'hésite pas à télécharger ta checklist vidéo pour connaître les 10 étapes pour créer des vidéos de pro de chez toi. Le lien est dans la description. Allez, on passe à la pratique. Nous voici sur ma chaîne YouTube. Et pour commencer, nous allons chercher le template, le modèle de YouTube pour réaliser sa bannière. Pour cela, nous allons cliquer sur Customize Channel. Puis, vous allez trouver une petite icône juste en haut et vous aurez la possibilité de modifier vos liens ou de modifier justement votre bannière YouTube. Tout en bas, vous avez un lien. How to create channel art. Donc, comment créer votre bannière YouTube. Vous cliquez dessus. Et vous arrivez sur cette page. Vous cliquez sur le deuxième onglet, la taille des images et le Guidelines. Et vous aurez un lien vers le template, le modèle. Ça l'a téléchargé. Je vais le mettre sur mon bureau. Sachez que vous obtenez deux versions. La version PSD et la version PNG. Dans notre cas, nous allons utiliser la version PNG. Allons maintenant sur Canva. Canva, si vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment un site internet qui est top quand on n'est pas designer et quand on veut faire tout gratuitement et facilement. Vous allez créer un design. Et vous avez énormément de templates différents. On va aller chercher celui pour YouTube. Illustration de chaîne YouTube. La voici. Vous pouvez directement utiliser un modèle que vous propose Canva. On a déjà tout préparé. Vous avez énormément de modèles et ça peut être très, très simple à utiliser. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller télécharger mon template. Je l'ai donc téléchargé ici. On va repartir dans les modèles puisque c'est la façon facile de faire une panier à YouTube. Donc, imaginons, ce modèle-là me plaît. Ce que j'ai envie de changer, c'est la couleur. Et puis, je vais noter ici le nom de mon entreprise. Ensuite, je vais changer fontes. Ici, je vais écrire entrepreneur, vidéo, communication. Une vidéo chaque semaine. Je vais ensuite aller changer la police. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le modèle que j'ai téléchargé pour vérifier que mon texte et ma photo va bien se voir que l'on regarde ma chaîne YouTube sur un téléphone ou sur un ordinateur ou un grand écran. Alors, voilà, je l'ai placé dessus. Et là, on peut voir que je suis dans la taille minimum d'ordinateur ou de mobile. Donc, on va bien voir mon texte et on va aussi bien voir ma photo. Donc, ça fonctionne bien. Je vais supprimer ce modèle et je vais tout simplement télécharger mon modèle. Nous revoilà sur ma chaîne YouTube. Je vais maintenant aller modifier ma bannière et je vais tout simplement sélectionner une photo de mon ordinateur. Et là, je vois ce que ça donne desktop, TV et mobile. Donc, je vois bien que mon texte va bien fonctionner, qu'on va voir une photo de moi et que c'est plutôt sympa. Je peux aussi ajuster si je veux, si vraiment j'ai un petit souci au niveau de la taille. Mais en général, ça fonctionne pas mal. Voilà. Si par exemple, finalement, je décide de montrer ce qu'il y a autour de mon texte, je peux l'ajuster. Et là, je vois ce que ça donne ici. Voilà, c'est tout simple. N'oublie pas que ta bannière est comme la porte d'entrée de ta maison. Elle doit faire une bonne impression. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt.